Mission réussie, la Juve se qualifie pour les quarts de finale de Ligue Europa. Victoire 2-0 face à Fribourg en Allemagne, des réalisations signées d'Ujan Vlovic et en toute fin de match, Federico Keza. Évidemment, comme il se doit, toutes vos impressions dans les commentaires, ce que vous avez pensé de la prestation des Bianconeri, vos tops et vos flops. Et bien évidemment, la soirée est plutôt réussie pour les hommes de Max Allegri qui réussissent à subir une nouvelle humiliation européenne. Puisqu'évidemment, l'objectif était de revenir en Allemagne, de revenir à Turin avec cette qualification. C'est chose faite, comme j'ai dit, réalisation signée Vlovic sur pénalty et Federico Keza en seconde pède. Dans l'ensemble, évidemment, que si on analyse les deux matchs, la qualification de la Juve est nettement méritée. Puisque l'écart entre les deux équipes, un petit peu comme face au FC Nantes, était important. Jamais la Juve n'aura été grandement diffusée. Jamais la Juve n'aura eu en main cette sensation un petit peu de pouvoir réellement être éliminée. Bravo d'ailleurs à Fribourg qui, malgré le match à 10 contre 11, on va revenir à jouer jusqu'au bout. Il a cru jusqu'au bout avec notamment des tifosis, des supporters. Juste fantastique. Première pède où la Juve se crée plusieurs occasions. Une Juve qui a l'envie d'aller vers l'avant, même si le début de match n'est pas forcément extrêmement intéressant, avec beaucoup de mal en phase de construction. Mais encore une fois, malheureusement, je me répète dans les débriefs, cette Juve-là aura toujours et constamment les mêmes difficultés en phase de construction. Parce que c'est une équipe prévisible, une équipe lente, une équipe qui peine à créer et qui peine surtout à apporter du danger dans les 20 derniers mètres. C'est vrai que Max Salgris avait, et je vous l'avais anticipé ce matin dans la vidéo, où, voilà, comme je vous disais, j'avais, d'après ce qu'on m'avait dit, voilà, il y avait un balotage entre Myretti et Moïskine qui a finalement été gagné par Moïskine. Et donc il y avait cette doublette Moïskine-Vlaovic qui n'a pas marché. Pas du tout, parce que les deux ont joué très très proche, qui facilite la défense à trois des Allemands. C'est vrai que l'entente entre les deux n'était pas bonne. Pas forcément simple lorsqu'ils ne jouent jamais ensemble, puisque les deux ne jouent jamais ensemble. Mais c'est vrai que je m'attendais à plus, surtout dans un match où vous savez qu'avec une défense à trois, vous avez la capacité de facilement étirer le bloc de Fribourg. Malgré tout, il y a eu certaines périodes où j'ai bien aimé la mentalité de Dujan-Vlaovic. Dans l'ensemble, la première période de Dujan-Vlaovic, les amis, est bonne. Là aussi, on va en revenir dans les prestations top et flop, dans les prestations individuelles. Mais la première période est nettement meilleure que la seconde période. Pourquoi ? Parce que la seconde période, les amis, comment analyser cette deuxième mi-temps de la Juve ? Refuser de jouer, tout simplement. Alors oui, il y a ce deuxième but de Federico Kiesa en fin de match. D'ailleurs, il se crée deux énormes occasions. Le but, plus une énorme occasion avec un sacré arrêt du goal. Évidemment, Kiesa est nettement super. Il vous fait la différence à n'importe quel moment, dans n'importe quel match. Et encore une fois, face à une défense assez faible, comme celle de Fribourg, avec tout le respect pour l'équipe de Bundesliga, bien évidemment, Federico Kiesa avait tout le champ pour s'amuser. La seconde période de la Juve, les amis, embarrassante. À 10 contre 11, parce qu'il faut le rappeler, Fribourg était à 10 à partir de la 43e minute. Donc, c'est là où la Juve, derrière, a mis ce pénalty. Et dans l'ensemble, il n'y avait absolument pas la sensation. Il n'y avait même pas l'idée que la Juve était à 11 plutôt que Fribourg était à 11. Donc, c'est inquiétant. Il y a même un moment où j'avais complètement oublié que la Juve était à 11 contre 10. Parce que cette Juve-là n'a fait que défendre en seconde période. La gestion de la supériorité numérique est catastrophique. Je ne sais pas, mais je ne pense pas sur tout ça. Je ne sais pas, mais je ne pense pas que c'est une volonté, tout simplement, de cette équipe. Mais c'est juste une question de mentalité, les amis. Et je le répète, en Europe, si vous rentrez avec cette mentalité, là, ça passe. Parce que c'est Fribourg. Je disais la même chose face au FC Nantes au match allé. Ça peut passer parce que c'est des adversaires qui sont plus faibles que vous. Mais si vous allez affronter en quart de finale des Manchester, des Arsenal, pourquoi pas la Roma ou d'autres équipes d'un calibre super. Toc, 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 toc. Ça toque à la porte. C'est qui ? C'est l'élimination. Tout simplement. En Europe, ce type de mentalité ne fonctionne quasiment plus. Ou, voilà, ça ne fonctionne quasiment jamais. Donc, attention à ces petits détails, les amis, qui peuvent être extrêmement dangereux. Parce que la seconde période, les amis, on verra ce que dira Max Alligret après le match. Mais elle n'est absolument, absolument pas bonne. Et fort heureusement que Fribourg n'a quasiment rien créé de dangereux, mis à part sur les coups de pied arrêté. D'ailleurs, la Juve est la première équipe à battre Fribourg depuis le mois d'août à domicile à l'Europa Park. Mais c'est vrai que Fribourg a été dangereuse sur les coups de pied arrêté. Et notamment certaines occasions assez dangereuses, dont Chesney a sorti de très très belles parades. Mais dans l'ensemble, la Juve a été très peu en difficulté. Donc forcément que le bilan global de ce match va flouter un petit peu la mauvaise deuxième putte sur le mois de la Juve. Et vous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé dans la globalité de la deuxième période de la Juve. Et je le répète, la gestion numérique de cette seconde période ne m'a absolument pas et absolument pas plus. Venons-en aux prestations individuelles, les tops et flops. Première période, j'ai énormément aimé la mentalité de Dujan Vlovic, les amis. Dans ma vidéo ce matin, je disais que Dujan Vlovic, c'est le moment de marquer. Il a besoin de marquer. Il a marqué un doublé, techniquement parlant, puisqu'il y en a un qui a été annulé, le premier but. Il remarque son pénalty, qui n'est pas forcément très bien tiré, mais qui est puissant. Il y a cette célébration qui veut tout dire, la joie. Je le disais dans tous les derniers débriefs, les six derniers matchs. Vlovic est un attaquant, Vlovic est un buteur. Le matin, il se lève pour marquer. Donc évidemment, quand vous ne marquez pas, c'est compliqué. Mais on a toujours et systématiquement senti dans ce match Vlovic avec la mentalité qui le caractérise vraiment à l'état pur. Vous regardez Moïskine, vous regardez Dujan Vlovic, les amis, vous avez l'impression de voir deux joueurs avec une mentalité totalement différente. Et j'ai même envie de dire, ce n'est pas une impression, c'est la réalité. Et donc cette mentalité de toujours ce combat, de toujours aller de l'avant, de ne rien lâcher, ça c'est la mentalité d'Ayoub et ça c'est la mentalité d'Oujan Vlovic. Donc je veux le récompenser au-delà évidemment de ce but-là. Mauvaise prestation dans l'ensemble de quasiment toute l'équipe en seconde période, comme je vous l'ai dit, avec une équipe qui a été inoffensive, qui n'a jamais réussi à sortir. Mais dans mes flops, les amis, j'ai noté par-dessus tout Philippe Kostic, qui a été inexistant sur ce côté gauche, qui n'a pas apporté cette fougue offensive qui le caractérise. C'est vraiment dommage parce que c'est le type de match où ça aurait été très intéressant de voir un Philippe Kostic en jambes, aussi peut-être dû à la fatigue, c'est un joueur qui enchaîne, etc. Mais dans certaines phases où l'Ayoub avait énormément d'espace, notamment en contre-attaque, ça pouvait être préparé de cette manière parce que Fribourg allait forcément attaquer. C'est vrai que j'ai trouvé un Philippe Kostic pas forcément très intéressant d'un point de vue offensif, avec beaucoup de pertes de balles. Et dans cette phase de gestion entre la récupération et les attaques rapides et les attaques placées, là où souvent Kostic est intéressant, là ce soir, il a vraiment été mauvais. Autre flop, les amis, j'ai mis Moïskine. Alors il se crée certes une grosse occasion en première période, mais c'est un néant. Jamais Moïskine n'est bien placé dans cette surface de réparation. Jamais il n'y a une proposition intéressante. Jamais on sent un Moïskine concerné. Et c'est triste parce que moi, comme vous, nous savons tous l'importance que peut avoir Moïskine dans cette équipe. Sauf que cette saison, par un joueur qui est hors sujet, dans ses mouvements, dans ses appels, dans sa volonté de bien faire, il est systématiquement hors sujet. Et ça, c'est problématique, les amis. Parce qu'aujourd'hui, Max Alegri lui donne une sacrée chance en Europe. Ça reste une titularisation en Europe. Et il vous propose le néant. C'est triste, mais c'est la réalité. Et ça portera toujours à confusion pour le joueur italien. J'ai pas aimé la présentation de Manuel Locatelli. Assez lent dans sa phase de gestion. Donc, j'ai mis dans mes flops. Mais ça reste évidemment un match forcément extrêmement négatif. Et je rajoute dans mes tops, j'ai rajouté Wache Chesny. Pour ce double paradis, il faut le dire. Chesny ne faisait pas des grands matchs lors des dernières semaines. Là, il a sauvé la Juve à plusieurs Euripides. Donc, bravo. D'ailleurs, j'ai mis juste après Dujar Lovic comme homme du match. J'ai bien aimé surtout, comme toujours et comme souvent, la capacité de Niccolò Fagioli à faire ce petit geste qu'il faut, notamment dans les derniers mètres. Là où il a énormément progressé. Et là où, selon moi, il est supérieur à Fabio Miretti. Certes, Fabio Miretti, selon moi, n'est pas un joueur qui peut jouer aussi haut. Mais à vie personnelle. Bref, la UE se qualifie en quart de finale. Directe sur les quarts de finale. On verra quelle équipe affrontera. Avec Cassignola, sans souci. 1-0 à l'aller, 2-0 au retour. Ça fait 3-0. Score cumulé. L'aventure continue. Et c'était l'obligation. Toutes vos impressions dans les commentaires. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao.